Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors voyez-vous qu'on est loin de l'amour de soi si qui l'on est véritablement est méprisé par nous. Commençons à nous aimer. Ça commence là, là. On va se donner une date, 14 février 2020. Ce parcours-là d'amour vers nous-mêmes qui va nous mener au cœur de nous-mêmes, qui va faire en sorte qu'après ça, on va être davantage capable d'aimer les gens autour de nous. Bien, ça commence maintenant. Dans mon livre « Apprendre à être », en passant, je vous remercie parce qu'on est allé en réimpression. Vous l'avez beaucoup aimé, mon dernier livre « Apprendre à être ». Je parle de cela. Et je termine en vous lisant rapidement une phrase, vous allez la voir présentement à l'écran, où je dis « Oui, je me veux ». Souvent, quand on se marie, bien, pas souvent, mais quand on se marie, on dit « Oui, je le veux ». Je veux continuer ma vie avec toi. Je veux pour le meilleur et pour le pire. Mais si on se disait « Oui, je me veux ». Et profitons de cette journée de dimanche, 14 février, pour faire cet engagement-là envers nous-mêmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de février. Vous savez que le mois de février, c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour. Il s'agit d'une épingle-lette qui représente le cœur sacré de Jésus. Regardez cette épingle-lette aller d'une grande qualité, fabriquée au Québec par un artisan qui l'a dessinée. Pour nous, regardez la belle petite croix, c'est orné d'un diamant synthétique. Et je vous rappelle, évidemment, comme toujours, le bijou, il est béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Et surtout que notre nouveau site Internet, allez le voir, il est facile. Et vous pouvez revoir toutes les émissions, bien pas toutes, mais de plusieurs années, les émissions du passé, gratuitement, évidemment, à l'heure qui vous convient. Alors je vous rappelle, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le cœur, c'est en épin de lettre, évidemment, le cœur sacré de Jésus. C'est orné d'un diamant synthétique et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi en ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et grâce à vous, vous savez que la semaine prochaine, ça fera déjà 26 ans que la victoire de l'amour a été fondée. Alors merci de tout mon cœur d'être présent et merci de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue aujourd'hui en cette journée spéciale pour les malades que nous prions pour nos frères et sœurs qui souffrent. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui est l'évangile de saint Marc au chapitre 7, versets 24 à 30. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyre. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on sache, mais il ne put rester ignoré. Tout de suite, une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. » Elle lui répondit, « C'est vrai, Seigneur. » Mais les petits chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. Il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Frères et sœurs, quel magnifique passage. Aujourd'hui, la journée qui nous est donnée pour prier pour nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, n'est-ce pas, dans leur esprit. Nous avons ce passage où Jésus vient nous libérer. Jésus vient nous libérer, mais dans ce passage de l'Évangile, il y a quelque chose qui peut nous choquer. L'expression de Jésus au début. Est-ce qu'il faut prendre le pain des enfants et donner aux petits chiens ? C'est vrai que si nous regardons cet Évangile 2000 ans après, on est comme pris par cela, on s'est dit, « Oups, 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 oups. » Mais si nous sommes plongés à ce moment-là dans la tradition juive, on verra que la relation entre les Juifs et les autres n'était pas facile. Et si vous remarquez bien dans l'Évangile, la femme n'est pas choquée. La femme entre et va plus loin et elle exprime sa foi. Et c'est magnifique, cet Évangile, parce que ça nous donne deux enseignements spécifiques que je voudrais souligner avec vous. Le premier enseignement, « Jusqu'où peut aller notre foi pour le Christ ? » Est-ce que pour le Christ, je peux accepter, dépasser les barrières sociales, les barrières culturelles, les barrières même, n'est-ce pas, de manière d'exprimer la foi pour rencontrer la personne du Christ ? On voit cette femme extraordinaire. Elle savait que le Christ était juif. Elle savait qu'elle pouvait se faire abrouer. Mais elle a accepté, parce qu'elle a vu en Jésus son sauveur. Est-ce que moi, aujourd'hui, dans mon milieu de travail, dans mes études, dans ma famille, je peux accepter de dépasser toutes ces barrières qui m'empêchent d'exprimer ma foi en Jésus-Christ pour pouvoir poser cet acte de foi ? Vous savez, parfois, nous les chrétiens, quand même nous sommes à la maison, entre nous, nous avons honte de prier. Nous avons honte d'accepter le Christ comme notre sauveur. Combien de fois, dans nos milieux de travail, comme chrétiens, nous avons peur d'exprimer notre foi. Et là, elle nous enseigne. Si le Christ est vraiment le sauveur de ta vie, pourquoi as-tu honte de tout ce qui est social pour pouvoir exprimer ta foi ? Attention, ce n'est pas dire d'aller faire le prosélytisme. Non, c'est simplement de prendre l'assurance qu'aucune barrière sociale, culturelle, politique ne peut m'empêcher d'exprimer ma foi en Jésus-Christ. Et le deuxième enseignement est la manière dont je regarde les autres. Est-ce que mon regard sur l'autre, à cause de sa culture, à cause de sa manière d'être, à cause, osons le dire, de sa couleur de peau, peut être dépassé par la foi chrétienne ? Peut être dépassé par ma conviction chrétienne ? Est-ce que l'autre, par sa manière d'être, qui est bien sûr différente de moi, peut être dépassé pour rencontrer le Christ, pour mettre la grâce de Dieu dans son cœur ? Parfois, nous sommes bloqués, frères et sœurs, simplement à cause de la musique, à cause de la manière dont le prêtre prêche, à cause de la communauté qui est différente de ce que j'ai appris pour pouvoir louer le Christ. Et voilà un bel enseignement que cette dame nous donne aujourd'hui, cette mère d'enfant. Alors aujourd'hui, je vous invite, n'est-ce pas, à prier de manière spéciale pour nos frères et sœurs qui sont malades. C'est Notre-Dame de Lourdes. Prions pour eux, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Qu'aujourd'hui, de manière spéciale, par l'intercession de Notre-Dame, de la Vierge Marie, qu'ils puissent trouver la guérison, mais surtout qu'ils puissent passer de la prière de demande à la prière d'abandon, comme nous enseigne cette femme dans l'Évangile. Et aussi, à travers cette bénédiction, je voudrais, n'est-ce pas, bénir tous mes frères et sœurs malades. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne la guérison du corps et de l'esprit, mais surtout qu'il fasse naître en vous l'espérance de plus en plus, l'espérance magnifique, et que notre Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de remercier aujourd'hui tous ceux et celles qui font partie de la Victoire d'amour, de cette grande famille que nous formons. Vous savez que je sais qu'il y en a parmi vous qui nous suivent depuis 26 ans. Ça va faire 26 ans dans quelques jours que j'étais chez les moines à Saint-Bernard-du-Lac. Et ça me rappelle des souvenirs incroyables. Imaginez un quart de... plus d'un quart de siècle. Et ce que je trouve magnifique, c'est qu'à tous les jours, tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui découvrent la Victoire de l'amour. Et ça, ça me remplit de joie. Je voulais vous dire ça ce matin. Le secret de votre amour, parce qu'on voit que vous vous aimez beaucoup, dans cette journée de Saint-Valentin, c'est quoi votre secret? Je peux-tu le dire, chérie? Ah, voici. C'est la corde à trois brins. C'est la corde à trois brins. Alors, le troisième brin, c'est Jésus qu'on met au milieu de notre couple. Sous-titrage Société Radio-Canada